Musique Bonjour Stéphane Plantin, nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est le numéro 2 de Cosentide de Venu, la semaine dernière nous avions Jimmy Algérino et aujourd'hui on va passer du foot au handball, le ballon reste rond mais la taille diffère un petit peu, alors déjà merci de nous avoir accordé de ta présence, d'être là Alors évidemment on va parler de ta carrière, alors bon déjà pour commencer, on va redonner ta date de naissance, donc le 16 décembre 1971 à Vitry-sur-Seine, donc du côté de Paris La première question, comment tu t'es mis au handball ? Eh bien j'ai suivi mon grand frère, mon grand frère qui s'était mis au handball et donc moi ayant 3 ans et demi de moins que lui, j'ai suivi puisque c'était plus pratique pour ma maman de faire les déplacements avec les deux enfants et c'est comme ça que j'y suis rentré Alors à l'époque moi il n'y avait pas de mini-hand, aujourd'hui il y a du mini-hand mais donc quand je tirais j'avais 5 ans et demi, la balle la faisait 2 rebonds avant d'arriver jusqu'au dans les buts mais voilà comment j'ai commencé Alors donc tu étais Elie-Droit, tu as commencé à ce poste là ou tu, bon je suppose que comme tout le monde t'as peut-être essayé plusieurs postes avant d'arriver à ce niveau là ? Oui oui, Elie-Droit c'était en finalité mais après j'étais quand même assez bon dans le jeu donc toutes les catégories de jeunes j'ai joué plutôt arrière et après ma taille a limité puisque je suis petit et un peu fin donc le poste d'Elié correspondait plus à mon physique Gardien de but, tu t'y es essayé ou pas ? Jamais, c'est un truc de fou, jamais T'es pas suicidaire, t'as pas mis prendre des boulets de canon la C'est à 180 Alors justement, avant de venir à Toulouse, tu as joué à l'USM Gagny, c'est ça ? Alors pourquoi être venu sur Toulouse ? J'ai commencé à Stella Saint-Maur, donc c'était pareil un club de région parisienne ensuite je suis allé à l'USM Gagny et à l'USM Gagny j'ai joué en première division déjà là-bas et c'était à l'époque où j'avais fini le bataillon de Joinville et le bataillon de Joinville il y avait Claude Donesta qui était l'adjoint de Sylvain Noué qui est maintenant devenu son adjoint en équipe de France mais c'était l'inverse au moment du bataillon de Joinville et arrivé en fin de contrat à l'USM Gagny, Claude qui était un peu investi dans le club toulousain m'a appelé pour savoir si je voulais venir à Toulouse et voilà comme je suis venu à Toulouse et comment j'y suis resté Et justement à Joinville, il y avait des sportifs qui ont par la suite, dont on peut dire des noms ou pas ? Oui, il y avait Lisa Razou au foot notamment ensuite Sylvain Dispagne qui était dans la même catégorie que moi pour ceux que vous connaissez après c'est un peu plus diffus Ok donc on l'a dit, tu as rejoint le club de Toulouse où tu as fait finalement tout le reste de ta carrière sans jamais changer de club Alors bon, du côté de Toulouse au niveau des titres c'est pas tellement ça puisqu'il n'y en a pas Il y en a ? Ah oui monsieur ! Pardon, j'en ai oublié en route Alors qu'est-ce que tu as gagné avec Toulouse ? On a gagné la Coupe de France en 1998 contre le Grand Club de Montpellier donc cette année-là on a fini troisième du championnat en allant gagner justement à Montpellier qui a gagné le titre du championnat et on les a battus en finale de la Coupe de France Bon pardon, alors excuse-moi Celui-là je l'avais complètement oublié Très bien, en tout cas là où on te connaît le plus c'est pour l'équipe de France Alors 72 sélections et 168 buts Alors ta première sélection en équipe de France t'en gardes quel souvenir ? Et c'était à quelle occasion ? Franchement j'en garde pas un grand souvenir c'était à l'extérieur enfin un grand souvenir si mais je veux dire j'ai pas les détails je pense que j'étais vraiment concentré dans l'action et c'était en Roumanie et j'avais fait un bon match et c'est là où Daniel Constantini à la fin du match a dit que j'avais mérité ma sélection et donc mon intégration a été faite et bien faite je suis arrivé en équipe de France assez tard dans ma carrière parce que j'avais 26 ou 27 ans il me semble et donc finalement c'était tardif depuis un moment on me disait ouais tu vas y aller, tu vas y aller mais bon je suis jamais allé avant Justement en équipe de France tu as pour retrouver des joueurs comme il y a des noms vraiment très connus comme Jackson Richardson bien évidemment Golik, Martini, Carvadek, Giraud, Abati, Anquetil, Bourdet voilà ça c'est pour les noms on va dire les plus connus mais justement c'était la fin de génération des barjots ce qu'on appelait les barjots qui s'étend donc de 95 à 2001 justement je suppose qu'au contact de joueurs comme ça comme notamment Jackson Richardson qui restait la référence ultime même si peut-être que Carvadek le détrônera un jour je suppose qu'on apprend beaucoup et on se sent pousser des ailes sur le terrain oui oui mais c'est le cadre de l'équipe de France c'est que des joueurs très très bons donc non pas qu'en club ça soit des joueurs pas bons mais là c'est vrai qu'on touche du plus haut niveau du très 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 haut niveau donc bon alors la particularité comme j'ai dit c'est que je suis arrivé tardivement en équipe de France mais je suis de cette génération là finalement donc Jackson je jouais avec lui depuis tout petit enfin tout petit non puisqu'il était réunionnais mais dans le championnat de France on se rencontrait déjà régulièrement il a fait le bataillon de Joinville une année et demie avant moi donc c'est vrai qu'on avait des liens assez forts mais après c'était la génération de relais le 2001 avec les nouveaux qui arrivaient derrière les frères Gilles qui arrivaient notamment donc Titi Omeyer qui était là Jérôme Fernandez qui était déjà bien impliqué Daniel Narcisse ils étaient déjà là au titre de champion du monde et alors avant de parler du titre de champion du monde en 2001 il y a une sixième place au JO de Sydney en 2000 Moi j'ai fait toute la préparation j'ai fait toute la préparation et Daniel Costantini m'avait dit avant de me prendre en préparation il m'avait dit bon on ne tira pas aux Jeux Olympiques mais est-ce que tu veux faire la préparation ou pas et il m'a dit s'il y a un blessé tira mais là tira pas donc c'était dur mais c'est lui il m'a titillé un petit peu et donc j'ai fait toute la préparation et effectivement je ne vais pas aux Jeux Olympiques mais derrière il m'appelle pour faire le championnat du monde et voilà ça se finit très bien Oui justement ce championnat du monde en 2001 le titre au bout c'était en France en plus il me semble je suppose ça doit être vraiment là pour le coup tu me dis ta première sélection tu ne t'en souviens pas trop là tu dois quand même avoir plein de souvenirs dans la tête Oui c'est fabuleux parce qu'effectivement c'est la France donc dans tous les endroits où on va il y a du monde et on est suivi alors ce n'est pas le foot mais on se rend compte rapidement qu'il y a les journalistes qu'il y a le public qui suit et c'est vrai que c'est très très fort comme sentiment parce qu'on n'était pas du tout favoris certes on jouait en France donc c'est un avantage le terrain mais on n'était pas favoris et au fur et à mesure des matchs on manque de se faire sortir en quart de finale il y a Jack qui met un but fabuleux qui nous amène en prolongation contre les Allemands la demi-finale c'est aussi on est en première mi-temps à la ramasse on gagne à la fin du match et puis les Suédois c'est pareil après prolongue avec un but de Greg Antil énorme un arrêt de Bruno Martini terrible c'était une dramatique énorme et donc une explosion de joie à la fin terrible Finalement c'est un peu le gros avantage du handball peut-être qu'il peut y avoir sur d'autres sports le fait qu'il y a des gros temps forts et aussi des gros temps faibles ça peut très très vite basculer je pense que c'est un des points forts de ce sport du moins que tu trouves quand tu joues Oui ça c'est peut-être plus pour le public c'est-à-dire que le suspense il est jusqu'au bout c'est que ça peut arriver alors c'est aussi dans la gestion dans la tête il ne faut pas lâcher un match même si tu es dans un temps faible il faut essayer de gérer le mieux possible le temps faible mais oui ça fait partie de la beauté de ce sport avec les infériorités numériques les infériorités numériques mais il y a plein d'autres beautés aussi dans ce sport c'est pour ça je vous invite à revenir visiter un petit peu vos connaissances sur le handball Très bien alors justement une question si tu n'avais pas fait de handball est-ce qu'il y a un autre sport qui te plaît ? alors je crois savoir que tu aimes bien le foot et que tu as des grands talents de buteur comme quoi ce n'est pas commande alors justement ce serait quoi ? le foot ? Oui le foot mais franchement moi je me suis rarement posé la question puisque comme je dis en préambule c'était que j'ai commencé à 5 ans et demi et après c'était qu'avec des potes je ne me suis jamais posé la question du professionnel ou pas professionnel puisque à l'époque il n'y avait pas d'argent dans le handball mais quand je suis arrivé à 17 ans mon premier match en première division boum on m'a demandé de prendre de l'argent puisque ça arrivait donc très bien mais après oui le foot pourquoi pas parce qu'on en faisait en échauffement de temps en temps à l'entraînement mais j'aime bien parce que le jeu au pied c'est accessible et puis c'est complètement contraire au handball et justement alors bon on a parlé un petit peu de tes titres donc avec l'équipe de France et avec Toulouse celui que j'avais oublié j'ai mon excuse est-ce que tu as si on fait un point sur sa carrière est-ce que tu as des regrets ? est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu réaliser que tu n'as pas pu faire ? c'est-à-dire que oui les Jeux Olympiques c'est un gros manque parce que c'est quelque chose d'exceptionnel les Jeux Olympiques c'est quand même terrible bon alors on a gagné enfin un titre Olympique mais on en a trois de champion du monde pas moi mais le handball donc c'est vrai que c'est un regret après j'ai eu des blessures au mauvais moment c'est-à-dire que les croisés genoux c'était un mauvais moment bon voilà mais les regrets est-ce qu'on peut avoir des regrets ? c'est peut-être aussi ce qui construit à un moment les blessures les échecs c'est la manière dont on va les traiter qui va nous faire progresser donc c'est pas spécialement un regret quand je me retourne sur la carrière j'ai pas trop à rougir donc ça va pour quelqu'un qui était freluquet petit voilà un peu caractériel en plus donc ça s'est bien passé quand même et alors justement on a parlé de ta carrière mais bon l'objet de l'émission c'est quand même de voir qu'est-ce que tu es devenu depuis voilà alors justement ta reconversion c'est d'être manager du club c'est ça ? oui manager c'est pas le mot parce que moi j'ai commencé donc une fois que j'ai arrêté la carrière j'ai fait un master de management du sport donc à Limoges au CDES et ensuite je suis rentré comme directeur sportif maintenant il y a tellement peu de monde et tellement un manque de budget dans le club qu'il faut prendre des casquettes des fois différentes donc je suis un peu plus en charge du marketing de la communication et du commercial dans le club maintenant donc c'est vrai que je suis resté dans l'activité c'est très bien un peu plus éloigné du terrain ça me dérange pas plus que ça il y a des gens qui sont des entraîneurs professionnels avec des diplômes d'état qui sont donnés aux entraîneurs moi j'ai jamais voulu faire entraîneur je ne veux pas faire entraîneur parce que c'est repartir sur les mêmes logiques de se déplacer tous les 15 jours d'être en stage etc donc ce rôle me va tout à fait bien et en plus j'ai une grande envie de développer le handball donc c'est un peu dans le secteur dans lequel je travaille Justement à Toulouse on a déjà le TFC on a le stade toulousain qui prennent pas mal de public pourtant ici on a quand même le palais des sports qui a une capacité qui n'est pas trop trop mal c'est vraiment sur cet axe là qu'on te demande de travailler d'arriver à faire venir, à remplir le palais des sports puisque le public finalement de handball il y en a beaucoup en Midi-Pyrénées il y a un bon foyer il y a pas mal de clubs qui jouent à des niveaux régionaux très intéressants je pense à Tournefeuille, je pense aux filles aussi de Toulouse qui sont montées dans la première division donc le public est là finalement il manque ce petit truc peut-être un peu plus de communication Oui ben voilà c'est ça c'est à l'époque d'internet qui a vide des infos un peu à droite à gauche qu'on peut attraper la communication c'est le gros point noir je vais dire mais c'est un moment aussi c'est lié au budget la communication et c'est là la difficulté aujourd'hui on a un capital sympathie à Toulouse et en France entière sur le handball qui est important quand on voit les handballeurs c'est le dernier titre la dernière médaille olympique obtenue lors des derniers jeux c'est tout le monde quand on demande aux gens qu'est-ce que vous retenez des jeux olympiques il y en a beaucoup qui citent le handball donc c'est à dire qu'on a un capital sympathie intéressant vraiment important maintenant il faut le concrétiser au quotidien savoir qu'on joue ici tous les 15 jours qu'on joue en première division que c'est du sport de très haut niveau ça n'a rien à voir avec le collège et l'activité qu'on pouvait faire le handball à l'ASU donc voilà le faire savoir le faire reconnaître et faire venir les gens on a des tarifs très abordables on a un championnat qui tient la route avec Montpellier qui est au-dessus certes mais qui tient la route il y a des stars dans le championnat et voilà il faut faire venir les gens leur dire alors tout à l'heure il y a un joueur que je n'ai pas cité dans l'équipe de France et qui joue à Toulouse c'est Christophe Kampé alors justement quelle est ta relation avec lui ? Christophe moi j'ai fait beaucoup de ma carrière avec lui donc c'est vrai qu'on a une relation plus fine qu'avec beaucoup de joueurs qu'il y a dans l'équipe c'est un ami donc bon voilà après l'amitié évidemment c'est pas dire toujours tout ce qui va bien des fois aujourd'hui c'est fin de carrière c'est pas simple à traiter et à mener donc il s'en sort bien mais c'est vrai qu'il tend à aller vers autre chose maintenant maintenant lui c'est un grand coeur un gros coeur et c'est le défaut de ses qualités Justement on parle d'affinité je suppose que ça ne doit pas être tout le temps facile de passer de ce statut de joueur à passer à manager ou directeur sportif ou peu importe la casquette que tu portes où finalement tu passes dans un autre rôle avec des joueurs avec qui tu as joué ça doit être compliqué à gérer des fois Oui non bien sûr c'est compliqué je ne vais pas dire que c'est simple parce que voilà même si j'avais un rôle un peu sur la fin de carrière où j'étais moins performant moins en tant que joueur donc j'avais une autre approche mais c'est vrai que de là à dire et à avoir une casquette différente de dire au joueur bah là c'est pas bien ce que tu as fait là c'est bien mais je pense que le joueur a besoin d'entendre quand c'est bien quand c'est pas bien et puis il juge l'honnêteté du propos c'est ça qui est intéressant et puis on est là pour le faire progresser et trouver des solutions incluses pour qu'il soit performant tout le temps performant le maximum donc à un moment on devient partenaire et pas du tout en opposition il faut le faire comme ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus Et enfin ma dernière question pour conclure donc là aujourd'hui tu as ce rôle de directeur sportif manager je ne sais pas vraiment le nom il y a plusieurs termes qui peuvent aller à ce que tu fais pour le futur tu te vois rester dans un poste similaire je ne parle pas de pourquoi pas partir ou rester ici ou est-ce que tu pourquoi pas éventuellement te verrais à la tête d'une équipe en tant qu'entraîneur est-ce que ce système là te convient comme poste ou tu te verrais voire peut-être toucher autre chose Non alors s'il faut aller jusque là alors moi là je refais encore un master de marketing stratégique alors c'est pour vous dire que je réfléchis quand même sur le développement du handball en général entraîneur c'est non comme je l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas envie d'être entraîneur c'est une problématique qui ne m'intéresse pas enfin c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas mais il y a d'autres gens qui sont plus faits pour ça moi je ne suis pas fait pour être entraîneur maintenant j'ai l'objectif de me développer aussi comme je l'ai fait dans le sport aujourd'hui je suis sur une deuxième carrière dans ma vie et je ne vais pas m'arrêter à rester directeur sportif ou bien maintenant responsable marketing communication évidemment j'ai envie de développer donc la gestion globale d'un club ça m'intéresse fortement encore plus si c'est à Toulouse mais après il faut voir mes compétences où elles m'amènent parce que dans le hand elles m'ont amené haut mais après mes compétences il faut voir si elles sont limitées si je peux effectivement prétendre à autre chose et puis de toute manière la réussite passera par la réussite du club je n'ai pas dans l'objectif de partir c'est ma vie le club de Toulouse j'aurais pu partir en Allemagne en Espagne quand j'étais joueur je suis resté donc voilà je vais essayer de faire en sorte que ça marche ici et puis si ça ne marche pas effectivement à un moment il faudra se poser les bonnes questions mais ça n'est pas là Merci beaucoup Stéphane Plantin d'avoir dit oui à cette invitation et puis on espère bonne chance au club de Toulouse et pourquoi pas te retrouver en fin de saison pour parler pourquoi pas de bonnes nouvelles pourquoi pas je ne sais pas un titre de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue Notamment le prochain match c'est le 6 novembre donc je tiens à le dire quand même on reçoit l'équipe de Istres donc c'est un vendredi et ensuite il y aura l'équipe de Montpellier qui vient qui est le 25 un mercredi le 25 novembre donc on espère que le Bailesport sera plein voilà exactement et puis il faut venir voir parce que ça vaut vraiment la peine merci encore merci